Nous allons étudier le Daf Kufiud Aleph dans Masechet Baba Kama et avant cela nous allons rappeler rapidement ce qu'on avait vu dans la Mishnah, Daf Kufiud Amud Aleph, la fin de la Mishnah, c'est la partie que l'agmar étudiera, Nathana Kesef, Les Yoyariv, Veacham, Les Yedariah, ici on a un voleur qui apporte ses corbanotes pour se faire pardonner et il donne la valeur, on est en train de parler de quelqu'un qui a volé un converti, on a dit que celui qui vole un converti et que le converti n'a pas d'héritier, il doit donner l'argent justement au Kohanim, donc il donne l'argent à Yoyariv, une première Mishmeret, un premier groupe qui s'occupe justement des corbanotes et comme on servait au Betamigdah au fur et à mesure, tour à tour, il a donné l'argent au premier groupe et après il a donné le Hacham, le corban Hacham pour se faire expier, il l'a donné à un second groupe, second Mishmeret qui est Yedariah, qu'avait dit la Mishnah, et Atza, il est acquitté. Par contre, s'il a donné d'abord le corban Hacham, les Yoyariv, il a donné le Hacham, le corban pour expier à la première Mishmeret, et Kesef, les Yedariah, il a donné l'argent par contre à la deuxième, là par contre on a dit, si le corban est encore, vivant n'a pas été tué par la première Mishmeret, c'est les deuxièmes qui ont reçu l'argent, qui doivent l'apporter à un corban, il est obligé d'apporter à un autre corban, et la Mishnah avait conclu pourquoi, car celui qui apporte l'argent du vol, avant d'avoir apporté le corban, Yadza, ça marche, et Viyasham aussi l'inverse par contre, il a apporté d'abord le corban, avant d'avoir rendu le vol ou l'argent volé, donc on avait vu ici, que c'est un cas particulier, et qu'on devait d'abord apporter l'argent du vol, avant d'apporter le corban, mais l'inverse ne fonctionne pas, donc on reprend maintenant, Daf Kouf Yud Aleph, à la troisième ligne, on reprend la Mishnah, Nathan et Takesef, Liyariv, Viyasham, Liyidaryen, avait dit que si on a donné l'argent au premier groupe, et le corban au second groupe, Yadza, mais par contre, l'inverse, ça ne marche pas si le corban a été apporté, sinon le corban qui a été donné au premier groupe, l'aut-il donner au second groupe pour qu'il l'apporte, à ce propos là, on va rapporter une moraitre avec une marquette, Tanoura Banan, Nathan, Hacham, Liyariv, Viyasham, Liyariv, le fameux second cas, où il s'est trompé, il a donné d'abord le corban au premier groupe, avant de donner l'argent au second groupe, alors qu'il aurait dû faire l'inverse, Yadza, Kesef et Tsel Hacham, lui, donc le Tanah nous dit quoi, l'argent ira avec le Hacham, dit vrai Rabi Yudar, Rabi Yudar dit exactement l'inverse, que le Tanah de notre Mishnah, c'est-à-dire, au lieu de penser, que si le corban est vivant, il passera du premier groupe au second groupe, lui pense que c'est l'argent qui est dans le second groupe, qui ira au premier, Rabi Yudar, Rabi Yudar, Yadza, Hacham, et Tsel Kesef, Rabi Yudar, disent la même chose que ce qui est marqué dans notre Mishnah, c'est-à-dire, que c'est le Hacham, le corban, qui ira, avec le groupe numéro 2, qui avait l'argent, donc on va dire, de quel cas parle-t-on ? Si on parle d'un cas où il a donné le corban au groupe de Yoyar, au moment où Yoyar était en train de servir au Betamikdash, et qu'il a donné après, une fois qu'ils ont terminé leur travail, et que le second groupe, donc ici, Dariak a commencé à travailler, il leur a donné à eux l'argent. Si c'est cela, Zezakha Bichélo, mais Zezakha Bichélo, aucun des groupes a priori n'est en tort, et donc il n'y a pas de raison qu'un groupe soit perdant par rapport à l'autre. Amar Hava, Hava propose du coup pour expliquer cette marquette, dans quel cas parle-t-on ? Il a donné le corban Hacham au groupe de Yoyar, au moment où Yoyar est en train de travailler, et l'argent a été donné au même moment, au moment où Yoyar était encore en train de travailler, il a donné au groupe suivant. Donc là, il y a une erreur. Et la marquette est ainsi. Puisque ce n'était pas Yoyar qui travaillait, il n'aurait pas dû accepter l'argent, qu'un s'il a donné, on le punit, il est derrière, il gagne à dire qu'il s'est fait de l'Acham, c'est pour ça que ce n'est pas Yoyar, c'est ce groupe-là qui a reçu l'argent, alors qu'il n'était pas en service, c'est à eux de rendre l'argent au groupe en service au moment où il l'a reçu. C'est que le premier groupe aussi est en tort, parce qu'il n'aurait pas dû accepter le corban avant d'avoir reçu l'argent. Et donc, le fait d'avoir accepté cela qu'on a vu dans la Mishnah, que normalement, il faut d'abord donner Xéla, rendre le vol avant d'apporter le corban, comme le premier groupe est fautif, à ce moment-là, c'est eux que l'on va punir, et eux, il y a Hazor à Hacham et à Kesef. Et donc, c'est pour cela qu'on dit que c'est le corban qu'ils ont reçu qui devra aller avec le second groupe. C'est comme ça que Rabban nous explique ici la Braïta et la Mishnah. Donc, c'est une marquette entre Rabbanan et Rabi Yudah. Lorsque tout a été donné au moment où Yoyar travaille, et donc le second groupe a tort d'avoir reçu l'argent alors qu'il n'est pas en service, mais d'un côté, Yoyar, aussi, un tort, le premier groupe a un tort, c'est d'avoir accepté le corban avant même d'avoir reçu l'argent. Selon Rabi Yudah, on punit le second groupe qui a reçu l'argent alors qu'il n'y travaillait pas, et selon Khamim, on punit le premier groupe qui a reçu le corban avant d'avoir reçu l'argent. Tanya, maintenant, on a une Braïta au sujet de la vie de Rabi Yudah, justement. Tanya, Amar, Rabi, Rabi nous dit, Selon Rabi Yudah, Si Yoyar est le premier groupe, on commençait, et on apportait le sacrifice qu'on leur a donné. Il faut apporter un autre corban. Et ce qu'on nous dit ici, c'est que le second corban sera apporté par Béné Yedaria. Et quoi ? Mais le premier groupe, Yoyar, qui a fait le corban chez l'Okadine, pas comme il fallait, puisqu'on a vu dans la Mishnach, encore une fois, il fallait absolument recevoir d'abord la Xéla, que le vol soit rendu, avant de pouvoir parler d'un sacrifice d'expiation. Et donc, ce corban n'étant pas comme il faut, la Mare va s'étonner. Comment peut-on dire que le premier groupe qui a fait son corban, pas comme il faut, Zahou, ils ont pris possession, et les parties de l'animal qui reviennent au Khaïn, ils leur appartiennent. Comment c'est possible ? Comment c'est possible ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec l'animal, puisque c'est un hacham pas soule ? C'est un corban hacham qui n'est pas Khaïn, parce que c'est une expiation d'une faute qui n'a même pas été réparée ? A Mare va, Ava répond, l'erreur pour la peau, et donc, on a un animal qui doit être brûlé, toutes les parties brûlées ne pourront pas y profiter, mais comme la peau n'a pas l'obligation d'être brûlée, c'est la raison pour laquelle ils peuvent enlever la peau et l'utiliser pour le cuir. Donc le cuir provenant de l'animal peut être utilisé, c'est la raison pour laquelle on le dit que le groupe de Yoyari a le droit de profiter de l'animal. Maintenant, l'agmarade rapporte une brahéta toujours au sujet de la brahéta de la vie de Rabi Uda. Tania Amar Rabi, Rabi nous dit, les dix vrais Rabi Uda, selon Rabi Uda, imkayama hachaham, si le korban est encore vivant, le korban qui a été donné par erreur au premier groupe, y'a rzir hacham et s'ed kesef. On nous dit que selon Rabi Uda, il faut que le korban, qui est dans le premier groupe, aille au deuxième groupe. Donc là ici, on a dans les mots, dans la bouche de Rabi Uda, on a exactement les mots de Chachamim, la gm'as-set-oq, la rabi Uda, y'a rzir kesef et s'ed hacham, la gm'as-set-oq, mais Rabi Uda dit exactement l'inverse. On avait dit encore une fois que dans la Michela, on parlait d'un cas, ou dans la Breitia, on parlait d'un cas, où le premier groupe avait reçu le korban avant d'avoir reçu la gzela, le second groupe avait eu le tort de recevoir l'argent alors qu'il n'était pas en service, et selon Rabi Uda, c'est le second groupe que l'on peut unisser justement parce qu'il avait reçu l'argent alors qu'il n'était pas en service. Or là, on nous dit, au nom de Rabi Uda, exactement l'inverse, qu'il y a rzir à Hacham, et s'ed kesef, que c'est le premier groupe qui va donner le korban qu'il a reçu au second groupe, donc c'est le premier qui est puni. La gm'a dit, mais c'est l'inverse qu'il pense. La gm'a répond, « Aqabem et Askinan, ke gondi nafak, mishmarto, diyo arrive. » La gm'a dit, c'est parce qu'ici, on a terminé le service du premier groupe, diyo arrive. Mais l'autre avoue, ils ne l'ont pas réclamé. Mais ah, kamash malan, et du coup, ça nous apprend qu'ils ont été moqués, c'est-à-dire qu'ils ont laissé tomber l'idée de récupérer l'argent. Ce qui veut dire ici, que nous dit la bretta, qu'en temps normal, lorsque le premier groupe a pris le korban alors qu'il n'aurait pas dû le prendre, et qu'après, alors qu'on aurait dû leur donner l'argent à eux, l'argent a été donné au groupe suivant, si le service du premier groupe se termine, et que ce premier groupe ne réclame pas l'argent, encore une fois, selon Rabbi Yudda, qui pense que c'est au premier groupe de récupérer l'argent et de garder le korban, si le premier groupe ne fait pas réclamation, on estime, et qu'ils n'ont pas évidemment tué l'animal, on estime qu'ils ont laissé l'animal pour justement que le second groupe le fasse et qu'ils n'attendent plus justement de récupérer l'argent, ils ont été moqués. Une autre bretta maintenant, Tanyaïdar, Amarabi, les livrets Rabbi Yudda, Imkaya Mahacham, Erzorke Sef et Tselacham, les mêmes mots que la bretta qu'on a vu précédemment, selon Rabbi Yudda, si le korban est encore vivant, c'est le korban du second groupe qui ira au premier groupe. L'agmar dit pshita, c'est pas chute, c'est évident, c'est exactement ce qu'on a vu dans la bretta. L'agmar nous explique pourquoi c'est nécessaire. En quelques cas par le temps, c'est un cas où le premier service du groupe Yudda arrive est terminé. Le groupe après est derrière commencé, lui aussi, son service est passé. et personne n'a fait de réclamation, ni Yoyarive a réclamé l'argent lié au korban qu'il a reçu, ni le groupe Yudda numéro 2 n'a réclamé durant son service le korban qui a été donné au premier groupe. Chacun a pardonné et ne s'attend plus à récupérer la chose. C'est pour ça que je t'apprends. Et donc du coup, ça t'apprend que puisque ils n'ont pas réclamé, on revient sur le dîne de départ et on rend tout donc du coup à la première catégorie. Donc on revient au dîne de départ que c'est le second groupe qui est puni, qui rend au premier. Maintenant on reprend la fin de la Mishnah qui avait expliqué pourquoi on faisait une différence entre un cas où la personne s'était trompée en apportant d'abord le korban et un cas où la personne avait d'abord apporté la kzela au premier groupe parce qu'on avait dit celui qui apporte le korban et qui après apporte le vol qui rend le vol et qui après apporte le korban c'est bien, c'est ce qu'il faut puisque d'abord il répare physiquement ce qu'il a fait et après au niveau spirituel il répare et il se fait pardonner mais l'inverse on ne peut pas demander expiation vis-à-vis de Dieu si techniquement dans le monde d'en bas on n'a pas rendu l'argent volé donc moi dis minal ne miné d'où je sais tout cela c'est inversé c'est marqué c'est marqué dans Bamidba avec lequel il sera expié de là on voit que d'abord on a l'expiation et après le Hachem on nous apprend on nous apprend ici que l'argent l'argent est d'abord en premier puisqu'on dit d'abord il faut d'abord rendre à Hachem et après il faut il faut l'expiation il y a un sage qui a posé la question à Rava les Rava et là si on commence à raisonner en disant mille l'évade ça veut dire en dehors d'eux et ça nous apprend une chronologie on devrait dire la même chose au sujet du korban pesah du sacrifice de l'agneau pascal et du korban quotidien qu'on faisait tous les matins puisque c'est marqué là-bas mille l'évade en dehors du korban du matin qui est le Rola quotidien en dehors de cela faites cela et c'est quoi cela c'est le korban pesah qui sous-entendrait que le korban pesah serait avant le korban de l'atamid donc ça viendrait apprendre que le korban de pesah il serait avant il serait avant le Rola pourtant on a une qui nous dit qu'on ne doit pas avoir quelque chose en korban qui est apporté avant le Rola du matin au sujet du korban on dit tous les matins le korban fera brûler sur l'autel des bois et tout de suite il mettra dessus pourquoi dessus on sait très bien que c'est au dessus c'est pour nous dire qu'il ne doit pas y avoir quelque chose d'autre qui se mette entre les bois et le Rola rien ne doit monter sur le misbeard si ce n'est le Rola en premier vers Marava alors là Rola Rishona c'est comme ça que Rava déduit c'est que le korban Rola est en premier donc on a ici un problème c'est que nous la source que l'agmara a donnée pour justifier le fait que le fait de rendre la Xela le vol doit être chronologiquement avant le korban on l'a apprise d'une d'une dracha qui dit mille l'évade et la kippurim c'est en dehors d'eux et le en dehors d'eux nous apprend finalement que le mouchab l'achem que le fait de rendre à Kadosh Baruch Hu de rendre ici le vol est avant mille l'évade et la kippurim en dehors de ce qui sera après qui est le hacham cette notion là de mille l'évade si on l'applique si on l'applique au passo qui parle du korban de Pesach on se retrouve à avoir un non-sens puisque ça voudrait dire que le korban de Pesach serait avant le hola ce qui est impossible à comprendre en fonction d'une brahita l'agmara répond à Marley vous avez mal compris c'est pas l'expression mille l'évade et la kippurim qui apprend ça effectivement mille l'évade et la kippurim si je l'applique à l'agmara ça pose problème c'est c'est au futur c'est marqué là-bas d'abord ce qui doit être rendu à Hachem la kohen appartiendra au kohen et quand on dit en dehors mille l'évade et la kippurim en dehors du book qui va servir à l'expiation c'est pas mille l'évade qui nous apprend ça c'est Hachayikha Perbo qui l'expira qui fera en sorte qu'il sera expié donc le koupam et il sera c'est marqué au futur ce qui sous-entend que l'expiation aura lieu après le mouchav d'abord mouchav l'achem et après l'expiation kippurim yekha Perbo au futur or ce futur on ne le retrouve pas dans Kaman Pesach donc on n'a pas de contradiction on a bien la source de cette halakh on a vu dans la mishna que s'il a donné le keren il a donné le capital il a rendu la valeur de ce qu'il a volé mais il n'a pas rendu le komech le 1 cinquième on a dit le komech n'empêche pas le korban et il n'empêche pas le fait d'avoir rendu le vol d'où sait-on que s'il apporte le korban le me'ila ici c'est quelqu'un non pas qui a volé mais quelqu'un qui a profité de quelque chose qui appartient à Kajor ça ressemble un peu au vol puisque c'est la seule manière finalement de voler l'achem un homme avait un animal qui était sanctifié pour l'achem et il a pris cet animal et il l'a utilisé pour des raisons personnelles et à ce moment-là il est hayab de korban le me'ila il doit rapporter un animal pour remplacer celui qui maintenant n'est plus qu'achère et il doit aussi apporter ma'ila un korban pour se faire pardonner d'avoir utilisé quelque chose qui appartient entre guillemets à Kajor maintenant on nous dit quoi s'il a apporté le korban et il n'a pas apporté le korban ou l'inverse il a apporté le hacham mais pas la ma'ila d'où sait-on justement ch'il a apporté le korban le korban lui servira pour expier sa faute et l'expression ici le hacham le hacham ça vient faire référence au hail qui est le hail de me'ila et hacham c'est le korban et donc la contraction des deux nous apprend qu'il faut les deux il sera pardonné la ma'ila répète encore une fois à l'envers pour nous dire que le hail nous apprend que l'un a besoin de l'autre et que l'autre a besoin de l'un maintenant tu aurais pu penser que le hail du me'ila et le hacham chacun sont nécessaires tu aurais pu penser que le hail qui apportait le cinquième de ce que l'on a transgressé comme me'ila on aurait pu penser que ça aussi ça empêche le fonctionnement et l'expiation c'est pour ça que le texte a dit le hail et le hacham comme ça qu'on a lu dans l'ordre hacha le me'ila et le hacham il sera pardonné de là on voit que pour l'expiation pour le pardon ces deux choses sont suffisantes et que le chomèche est une obligation mais qu'elle n'est pas nécessaire pour le processus de pardon et d'expiation maintenant la gomara va nous apprendre que l'on peut l'apprendre cette halakhala à partir du vol on peut apprendre le hegdèche ici la me'ila de ce que l'on fait à un idiot en particulier ou l'inverse on peut apprendre l'alakhote en particulier l'alakhote du hegdèche comment on apprend le hegdèche de l'ediot de la même manière que le hegdèche le hegdèche qu'il y a là-bas par rapport à celui qui vole c'est kéren c'est justement le capital pareil pour me'ila c'est kéren comme on apprend le hegdèche de la même manière que pour le hegdèche le cinquième n'est pas le mara de la capara pareil pour le hegdèche donc on apprend finalement l'un de l'autre on apprend qu'on doit donner le capital on l'apprend du hegdèche et du hegdèche on apprend que le cinquième qui est aussi nécessaire n'est pas nécessaire pour le processus de pardon d'expiration et on va parler de certains cas où encore une fois parfois le voleur peut acquérir le bien et donc on n'a plus l'obligation de rendre tel quel mais de rendre parfois la valeur ou parfois même les enfants n'ont pas du tout l'obligation de rendre à gozel celui qui vole et qui donne à manger à ses enfants avec ce qu'il a volé il est mort il a laissé en héritage ce bien qui a été volé les enfants n'ont pas l'obligation de rembourser et si c'est quelque chose sur lequel il y a une chariot on verra exactement ce que c'est plus tard en génération c'est des biens immobiliers mais en tout cas les enfants devront payer nous citer une halakha qui a priori n'est pas forcément liée à la Mishnah mais que l'on essaiera de comprendre à la lecture de la Mishnah et les propriétaires ne désespèrent pas de récupérer l'objet donc ils ont gardé mentalement une connexion avec l'objet et ils s'estiment encore en être les propriétaires et vient une troisième personne et consomme le bien justement qui a été volé la victime peut choisir de se faire rembourser chez le voleur ou chez celui qui a consommé le vol parce que tant que les propriétaires s'estiment encore les propriétaires et donc ne se sont pas dépossédés de l'objet l'objet appartient encore appartient encore à la personne et donc il peut très bien dire à celui qui a mangé tu as mangé mon aliment et d'un côté il peut dire à l'autre c'est à cause de toi que l'autre me l'a consommé puisque tu l'as enlevé de chez moi et donc il peut demander être gauvé de l'un et de l'autre maintenant l'agmara dit Nan notre Mishnah nous a dit à gozel celui qui vole et qui donne à manger à ses enfants où il a laissé ça en héritage on a dit les enfants ne payent pas comment se fait-il du coup que selon Raph Rizda on ne dit pas que les victimes la victime peut réclamer soit au père soit au fils donc quand le père évidemment n'est plus là c'est au fils mais quand le père est là réclamer à l'un ou l'autre donc normalement au moins au fils l'agmara se dit alors tu as des Raph Rizda c'est une objection à Raph Rizda l'agmara répond Amalekha Raph Rizda Raph Rizda te répondrait notre Mishnah parle après que les propriétaires aient définitivement laissé tomber l'idée de récupérer les biens c'est l'adoption pour laquelle ici on nous apprend que les enfants ne doivent même pas rembourser on a dit si le père décède et qu'il laisse son héritage il ne paye pas Amar Ami Bahama Ami Bahama nous disons qu'on mérite si c'est cela lorsque c'est une question intéressante lorsque on a un changement de propriété on a vu effectivement ce qu'on change de propriété il y a un changement qui peut avoir des conséquences à l'achique et entre autres ici par rapport au vol maintenant ce qui est intéressant c'est lorsque l'on a un héritage est-ce que l'héritage est un changement de propriété ou pas d'un côté les enfants ne font que hériter et que remplacer finalement le père donc on peut voir cela comme étant une même propriété qui se prolonge et d'un côté ce n'est pas la même personne donc on peut considérer que c'est un changement de propriété l'agmara déduit du fait que les enfants n'aient pas l'obligation de payer alors que le père s'il était vivant et qu'il avait l'objet il aurait payé c'est une preuve que que est considéré comme un changement de propriété l'héritage est un changement de propriété l'agmara dire tu n'as pas de preuve tu n'as pas de preuve là-bas ça n'a rien à voir pourquoi c'est parce que les enfants ont consommé comme dans le cas précédent on avait dit que les enfants ont mangé du vivant du père là les enfants ont hérité et ont mangé ont consommé donc l'objet n'est plus là et donc c'est l'adon pour laquelle il ne peut pas payer l'agmara objet et il dit quoi puisqu'à la fin de la Mishnah donc on est obligé de dire pour l'instant selon Rava que dans ce cas du début de la Mishnah on parle d'un bien qui n'existe plus l'agmara dit c'est un peu délicat de dire cela pourquoi puisqu'à la fin de la Mishnah on fait une distinction et on parle d'un nouveau cas et on parle d'un certain type de bien ça veut dire que dans le cas précédent le bien le bien était encore là et que la seule distinction que l'on fait maintenant c'est un bien qui a une akhariyout et celui qui n'a pas d'akhariyout donc on va dire qui ne disparaît pas et qui est donc justement un terrain et qui par opposition au premier cas ne peut pas être consommé ne peut pas disparaître l'agmara dit et pourtant Rabbi a enseigné à son fils qui concerne concerne tous les biens non pas que des biens immobiliers une akhariyout mais même une vache même un nan l'agmara dit que rava répond et la marava lorsque je vais être mort Rabbi O'Shaïa sortira ma rencontre pourquoi ? parce que des taris c'est un matinitin qui est vaté car j'explique les mishnayyout comme ces braïtot Rabbi O'Shaïa fait partie des élèves de Rabbi qui a écrit les braïtot pour justement expliquer la mishna et lui rava a tendance à justement être mâchevé mettre les mishnayyout et les braïtot de Rabbi O'Shaïa avec justement la même lecture les taris Rabbi O'Shaïa car Rabbi O'Shaïa expliquait à Gozel au maachid l'adbanab celui qui va aller quitter ses enfants ils ne paieront pas les enfants s'il a laissé à ses enfants un vol mais un objet qui existe encore ils doivent payer exactement ce qu'a dit rava si l'objet n'est plus là ils sont dispensés c'est à dire des biens immobiliers ils doivent payer comme tous les biens qui existent encore ce qu'il nous apprend ici qu'effectivement la lecture que rava avait de la mishna correspond exactement à ce qu'avait dit Rabbi O'Shaïa